dans cette vidéo on va uniquement voir comment intégrer des codes de tracking donc par exemple pixel facebook le script de tracking de google analytics ou autre donc il ya une nouvelle version pour le business manager de facebook et au final quand vous avez déjà créé votre pixel il est impossible en fait de retrouver le code à intégrer donc par exemple là le pixel c'est buzy learn system io est impossible de trouver le code à intégrer donc le script alors soit en fait vous allez devoir créer une data source il vous faudra créer donc cliquer sur web et suivre les instructions et vous aurez le code donc je vais passer à la version précédente voyez comme vous pouvez le voir la version précédente est un petit peu plus moche mais au final on peut paramétrer pixels donc c'est parti ajouter manuellement le code et voilà le code est ici donc je ferai un copier coller de ce code aussi dans le cours buzy learn comme ça si jamais vous ne voulez pas perdre de temps je vous montrerai ce qu'il faut remplacer donc une fois que c'est copié vous devez aller sur l'espace membres donc la petite icône et ensuite paramètres des tunnels de vente donc vous allez là fait coller aussi agrandir comme ça vous faites enregistrer voilà et donc admettons vous obtenez ce code là il faudra ensuite modifier tout ce qui est id par exemple l'id pour la nouvelle version on va voir ça se trouve vous l'avez ici pixel et c'est l'id donc on peut cliquer et ça va copier en fait du coup sur le nouveau code ce qu'il faudrait faire c'est changer ça ctrl v par exemple ensuite ici ctrl v et voilà tout simplement seulement deux id à changer et ça peut être adapté à tout une fois que c'est enregistré il faut ensuite vérifier que les événements sont bien effectués donc si on recharge pour qu'il n'y a sûrement pas d'événements voilà donc on va tester les événements donc pour cela il faut déjà un tunnel de vente prêt on va prendre par exemple celui là vous entrez l'url de votre tunnel de vente faites ouvrir et ensuite vous vous baladez un petit peu vous cliquez sur un bouton pour aller par exemple sur la page de commande voilà donc là on retourne sur facebook mais comme on peut voir il y a eu une activité récente sur buzilearn pour un système point io et deux pages vues voilà donc vérifier bien qu'il y a une activité qui est générée si je réfléchis voilà donc actif récemment une minute il y a une minute donc ça veut bien dire que c'est fonctionnel